En renouvelant le patrimoine génétique de leur groupe de pandarous, les parcs européens préservent ainsi cette race en grand danger d'extinction. Reste à faire les présentations avec ces nouveaux colocataires. Même si le territoire des pandarous est coupé du reste du parc par un fossé rempli d'eau, les soigneurs craignent que cette nouvelle pensionnaire tente d'aller voir ailleurs. Là, elle est hyper curieuse. Elle n'a pas du tout l'air d'avoir peur. Donc là, elle n'est plus dans la découverte de l'enclos. Forcément, c'est nouveau. Il y a des nouvelles odeurs, tout ça. Elle n'est pas du tout poreuse. C'est plutôt dans la découverte. Par contre, les autres pandarous, ils regardent, mais ils ne vont pas voir. Ils ne descendent pas. L'animal ne se fait pas prier pour découvrir son nouveau territoire. Jérémy reste à côté, car il trouve que la jeune femelle se rapproche un peu trop de l'eau. Et comme il le redoutait, la jeune pandarou se jette à l'eau. Jérémy est obligé de se mouiller les pieds, mais il ne peut empêcher la femelle de prendre la poudre d'escampette. L'animal est maintenant sur un deuxième îlot. Jérémy arrive avec une grande épuisette pour essayer de la récupérer et la ramener sur son territoire. Mais le pandarou a plus d'un tour dans son sac. Finalement, tout se termine bien quelques mètres plus loin. Tiens, là. Tu vois, là-bas. Ce sont des aléas. Voilà, après, on l'a vite rattrapé. Donc, c'est déjà ça. Son but, c'est pas de fuir. Son but, c'est que c'est nouveau. Elle sait pas où sont les limites de son territoire, forcément. Il faut maintenant la faire à nouveau rentrer dans une caisse de transport avant de pouvoir tenter l'expérience à nouveau. Elle est sortie de l'enclos, mais on l'a rattrapé très calmement et tout ça. Donc, je veux dire, elle a pas eu trop de stress. Cette fois, Jérémy préfère déposer la caisse en hauteur, le plus loin possible du rivage. Tout à l'heure, la caisse dans laquelle elle est arrivée était très lourde. Du coup, c'était compliqué de la mettre dessus. Donc, on l'a mis au sol. Ici, on va la mettre plus haut. Comme ça, peut-être que si elle veut explorer, elle va explorer plutôt vers le haut. Elle va monter. La jeune femelle ne semble cette fois pas décidée à faire courir les soigneurs. Tant mieux. Elle va pouvoir faire connaissance avec les jumeaux et leur père. Ici, il y a des deux petits qui viennent voir, qui viennent sentir la caisse. Donc, forcément, ils ont remarqué quelque chose d'anormal. Ils l'ont vu aussi. Eux, pour eux, c'est la première découverte, un grand grand pendaro qu'ils ne connaissent pas. Donc, voilà, ils ne sont pas très, ils ne sont pas très francs. Donc, ils ne vont pas du tout la voir. Donc, elle est partie dans l'arbre. Le repas servi, les jumeaux et leur père en profitent. La dernière arrivée n'ose pas les rejoindre. Mais au moins, elle reste sur son territoire. Elle passera la nuit à l'intérieur, dans sa tanière, pour éviter toute nouvelle escapade. Nous, ce qu'on va faire tout à l'heure, c'est qu'on va de toute façon mettre des branches de bambou. Et ça, en fait, elle pourra y aller quand elle veut. Et donc, comme ça, on est sûr qu'elle pourra manger à son aise tranquillement à des moments où les autres ne seront peut-être pas là avec elle. Comme ça, elle pourra manger tranquillement. Sous-titrage Société Radio-Canada